Nous allons maintenant évoquer le service Doctrine. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'était de présenter Doctrine et ensuite nous avons présenté comment créer votre base de données, comment la configurer, comment à partir d'une entité on a pu créer une table de la base de données. On a aussi vu comment créer cette entité là à travers la console et donc la commande Doctrine Generate Entity. Maintenant on va voir comment on peut manipuler ces entités là à travers votre code. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que Doctrine c'est un service, Symfony est un ensemble de services qui sont prêts à l'emploi et accessibles à travers tous les composants. Donc son rôle c'est en fait d'aller gérer votre base de données. Il va vous permettre de faire deux choses, qui va vous permettre de persister les données et de les consister. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de faire des requêtes du style select et les requêtes pour l'ajout, la modification et la mise à jour. Pour ce faire, vous avez besoin de récupérer le service de Doctrine. Donc si on va au niveau d'un contrôleur, on peut aller directement lui dire que je veux récupérer un objet qui va s'appeler Doctrine et je veux avoir de la this slash get et là on va récupérer Doctrine. Vous voyez ? Et donc ça, ça vous permet de récupérer votre service Doctrine et d'avoir l'objet à partir duquel on peut manipuler l'ensemble des fonctionnalités qu'il offre. Ça c'est la première façon afin d'accéder à Doctrine. Sauf qu'au niveau du contrôleur, vous avez comme d'habitude vos helpers. Donc je rappelle que les helpers sont des fonctionnalités prétendant peu à préparer au niveau de l'objet controller duquel vous héritez. Donc si vous n'héritez, si vous n'étendez pas l'objet controller, chose qui n'est pas obligatoire à ce niveau-là, vous n'avez plus la possibilité d'utiliser les helpers puisqu'elles sont en contenu dans cette classe-là, mais d'aller utiliser l'accès direct à travers la méthode get qui est une méthode de votre objet et qui va vous permettre en fait de récupérer cet élément-là. Et donc pour le helper, c'est très simple. On va lui dire de nous donner Doctrine en anglais. Donc c'est $this.flash.get.doctrine. Donne-moi Doctrine. Et là, vous avez votre objet Doctrine. Donc à travers Doctrine, maintenant vous pouvez faire le traitement nécessaire afin de gérer votre base de données. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Doctrine offre deux grandes fonctionnalités, deux grands objets. Le premier, c'est le repository. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a créé votre amplité personne, un objet qui s'appelle repository a été créé automatiquement avec cet objet-là et il va vous permettre en fait de faire toutes les requêtes select possibles. Ça, c'est le premier objet. Donc on peut le récupérer directement à travers Doctrine. Donc c'est $repo, je vais l'appeler, ou repository pour être plus clair, égal $doctrine. Et à partir de Doctrine, vous allez me donner, voilà, c'est la première option qui apparaît, vous allez me donner le repository. Donc lorsque vous avez besoin de faire des requêtes select, vous êtes obligé de passer par le repository, d'accord ? OK. De l'autre côté, vous avez, donc ça, c'est pour faire des requêtes select, voilà. Maintenant, vous avez aussi un objet qui va s'appeler, c'est l'Entity Manager. En fait, son nom parle tout seul. Donc c'est Entity Manager, c'est le gestionnaire des entités. Donc c'est lui qui va vous permettre de faire des ajouts, de faire des mises à jour et de supprimer vos entités. Lorsqu'on parle Doctrine, on parle toujours Entité, on parle Objet. Donc lorsque je dis faire vos requêtes select, c'est-à-dire que vous allez utiliser des méthodes qui vont vous récupérer des objets. Donc ici, pour récupérer votre Entity Manager, par exemple, on peut l'appeler comme ça, ou généralement, on l'appelle EM, en fait. Et bien là, vous allez utiliser Doctrine et vous allez lui demander, en fait, de vous donner le manager. Donc c'est GetManager, voilà. Vous pouvez avoir dans l'ancienne version, GetEntityManager, mais cette méthode-là est deprecated. Donc elle n'est plus utilisée depuis, je ne sais plus quelle version. Ça fait longtemps. Et donc ces deux, ça, ça nous permet de faire la persistance, de faire de la persistance. Donc ces deux objets-là, on va les détailler ensuite, chacune dans une vidéo à part, parce qu'elles sont assez consistantes et parce qu'elles vont vous permettre, en fait, de faire tout ce que vous voulez au niveau de votre base de données. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce que vous voulez utiliser à votre ORM Doctrine, vous allez récupérer l'objet qui représente Doctrine au niveau de Symfony. Ensuite, que votre Doctrine, cet objet-là, il vous offre deux objets très importants. C'est le repository qui va s'occuper de tout ce qui est Select et l'EntityManager qui va s'occuper de tout ce qui est persistance au niveau de la base de données. Merci.